Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a deux quelqu'un là? Il y a vraiment deux quelqu'un? Oui, c'est bizarre, hein? Ben, c'est vraiment bizarre. Ils dorment. Ben, voyons. On va aller voir Siki. Ah, qui? Allons-y. Attends. Madame! Ah! Mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites dans le parc cringe? C'est parce qu'on voulait avoir des bonnes places pour le mac and cheese. Hey! Je les connais! Ben oui, c'est... Le mac and cheese, là, le... C'est Claire et Annick de On Long & Short! Ah! Ah! Hey, on est contents! Salut! Bonjour! Bonjour! Ah! 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 Vous êtes là depuis combien de temps, là? Depuis hier soir. Ce soir après le show, on est venu s'installer ici parce qu'on se disait qu'on va avoir des bonnes places pour le dire. On travaille fort, alors. Ah! On dort pas assez, puis... Ben oui, parce que... Tant qu'à dormir, on va se réserver des places, tu sais. Ben oui, parce que... C'était la confirmation de beaucoup de choses, mais on a eu des surprises. Il y a des endroits où on pensait pas que ça allait réagir au temps, puis ça a réagi beaucoup. Donc, le spectacle, en principe, les 45 minutes, là, on a dépassé de quelques secondes, on est allé à 45 points quelque chose. Mais c'était tellement extraordinaire de faire ça devant du monde. Puis là, on a des sketchs, puis la musique, l'air, puis tout ça. Alors, c'était de sentir toute la cohésion de tout ça ensemble. Tu sais, quelque chose qui devient finalement un spectacle parce qu'il y a des spectateurs. C'était vraiment le fun. Puis de s'assurer que les gens suivent à travers tout ça, tu sais. Ben oui. Mais ça fait combien de temps que vous travaillez sur le spectacle? C'est pas votre première collaboration? Pas la première collaboration, c'est la première fois qu'on joue ensemble. Oui. Qu'on écrit quelque chose pour nous. Oui. Alors, on s'est dit, on a 50 ans bientôt. Ben moi, j'ai 51 ans. En tout cas, 49. Donc, ensemble, ça fait 100 ans. C'est bon. Puis on s'est dit, c'est le temps qu'on commence à parler d'affaires qui nous, tu sais, qui nous touchent. Qui nous touchent. Qui nous questionnent. Mais on veut faire rire le monde. Alors, on veut parler des choses qui peut-être touchent les gens, mais en même temps qu'ils les font rire. Puis quand ils sortent du spectacle, ils sont super contents. Alors là, le numéro qu'on fait, évidemment, ça représente, en fait, ce que nous, on trouve absolument facétieux dans la vie des femmes du 21ème siècle. C'est qu'il faut être parfaite. Il faut être féminine. Il faut avoir un job. Il faut faire des petits. Il faut être des bonnes amantes. Il faut pas se plaindre. Il faut cuisiner. Il faut laver. Il faut tout faire. Il faut sourire. Ce numéro-là de 2 minutes a 38 petits morceaux que nous, on considère comme étant les musts qu'on se fait dire par la société en tant que femme. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Comment ça se passe en création? C'est-tu facile ou c'est… Non, non. Non. Bien, regarde, on est sensibles. Les artistes sont tous sensibles. Alors, on a des moments de doute où on se questionne énormément. C'est vrai. On prend le texte. On édite. On recommence. On propose une nouvelle idée. On propose jusqu'à 12 versions pour un texte, tu sais, tant que c'est pas là. Mais aussi, ce qui est le fun, c'est que les forces d'années qui sont mes faiblesses et vice versa. Ça, c'est rare dans… en tout cas, quand on travaille en collaboration, de se retrouver avec du monde comme ça. Puis aussi, en tout cas, je parle personnellement, moi, de travailler avec quelqu'un qui a une éthique professionnelle, qui est disciplinée, puis qui n'a pas peur de travailler. Moi, j'adore ça. C'est qui ça? Ah! Merci! Bon, là, c'est à ton tour. Non, non, non! Mais l'autre affaire aussi, c'est que… Année qui est anglophone, moi, je suis francophone. Really? Fait que quand on a travaillé pour le show, c'était aussi ces deux réalités-là qui se rencontraient. Moi, en tant que francophone, j'avais des affaires à dire. Mais en tant qu'anglophone, elle avait des affaires à dire aussi. Fait que de mettre ça ensemble, c'était très intéressant parce que moi, j'ai plus compris un petit peu comment les anglophones nous perçoivent et peut-être vice-versa. Mais c'est le fun, ça. Puis nous, on tripe, hein? Au début, on disait, OK, Claire, on est un peu vieille, hein? On sent un petit peu vieille. We'll keep up with the young ones. Puis, longues soires courtes, on pédale. Mais c'est le fun. On aime vraiment ça. Puis ça, ça nous redonne un boost de… Yeah! C'est comme quand on avait 20 ans. OK. Alors, le défi, c'est un exercice qui s'appelle Arms Expert. Alors, toi, tu vas être la Arms Expert. C'est tes bras qui sont vraiment importants là-dedans. Toi, c'est ton imagination. On veut que tu parles de quelque chose qui te passionne énormément. Mais c'est quelque chose de fou, là. Comme, je sais pas, du macaroni, du fromage ou… Mettons. Mettons, un cheval à trois pattes. Ça me passionne. Oui, exactement. Mais ça te passionne, là, comme un malade mental. Et toi, tu dois suivre. Maintenant, il faut pas parler trop vite. Comme ça, elle peut te suivre facilement. Oui, oui, oui. Je vais pas la perdre. Parfait. Alors, allez-y. Action! Je vais vous parler de quelque chose que j'ai jamais parlé à la télévision parce que parfois, c'est un peu gênant, mais là, j'ai la chance de le faire pour mes amis qui font avec moi du grandeur nature médiévale. Moi, je suis un illusionniste. Ça, c'est quelqu'un qui fait de la magie et qui se bat à l'épée aussi. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Quand je fais de la magie, je lève mon bras très, très haut. Non, c'est pas celle-là, l'autre. L'autre. Je lève mon bras très, très haut. Je dis « Boulasse, flammis, tchak! » Pis là, il y a une boule de feu qui part et qui tue tout le monde. J'étais extraordinaire. Je me bats avec Malak le guerrier. Malak le guerrier, là, c'est le plus grand guerrier de tous les temps. Il prend son épée. Il prend son épée. Il prend son épée. Et là, il frappe partout. Il frappe. Il frappe comme un fou. Il tue tout ce qui bouge. Les orques, les gobelins, les dragons. À un moment donné, on était dans le bois. Et puis, on était perdus. On était pourchassés par des assassins. On s'est juste cachés. On s'est endormis dans le tas de foin. On s'est réveillés collés en cuillères. Oh, Malak, je t'aime. Je t'aime, Malak. On était comme dans Brokeback Mountain. Je t'aime, Malak. Je t'aime, Malak. Je t'aime. J'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. J'aime. Défi. PING! Réussi. Chut! On voulait juste vous dire, avant de partir, là, « Fringe-moi! » Euh, euh, ouais, euh, ok. Flogue-moi! Roche, 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 roche de charbon bleu, de ton re-re-regarde à ta coquine, car ainsi, si, si, fait de ton curé, ses oeufs au plat et ses pommes de terre. L'Enterrement du Côte d'Orgaz, Mission Santa Cruz! Wouhou! C'est quoi qui est à soire, là? Au! Attention, il y a du ketchup qui cuit. Euh, ben, c'est Dramaturky pis Best of Confabulation. Oh oui, ça, c'est bon parce que c'est des contes. Les gens viennent raconter des histoires, pis il paraît que c'est un vrai classique, c'est vraiment à voir, pis c'est Matt Goldberg de On Call 4, qu'on aime beaucoup, qui est... Non! Oh non! Bon, à demain! Il y a du ketchup qui cuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada